Bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation Tech Thursdays du mois de septembre 2020. Aujourd'hui, on va parler des essentiels du Wi-Fi. La base, notre première présentation sur comment fonctionne le Wi-Fi et tout ça sur une série. On va passer aujourd'hui, on a les essentiels, on va passer dans la configuration, la sécurité, ces choses-là dans d'autres webinaires. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'en partant, juste un petit peu de housekeeping, comme on dit, tout le monde est en mute. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, on va faire le possible pour être capable de répondre. Je vais vous servir du panneau de questions disponible dans le petit panneau de contrôle de GoToWebinar. Je vais les suivre au fur et à mesure. Généralement, j'y regarde aller et quand je suis capable de saisir ça, je vais répondre. Et voilà. Alors aujourd'hui, je me présente, Patrice Dezonier, comme d'habitude. Sales Engineers Canada avec WatchGuard depuis 2019. Un petit gars de Shawnegan entre Montréal et Québec. Ça fait que c'est souvent plus facile. Je suis à proximité de tout le monde. Donc, si vous avez besoin d'une petite visite, ça va me faire plaisir d'aller vous voir. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Ça va être une présentation assez, il y a beaucoup de dépôts, beaucoup de slides. Je vais essayer de faire ça un peu plus interactif si on veut y aller. Un petit démo de notre comment faire une demande d'analyse sans fil. On va partir avec la terminologie Wi-Fi. Quelques termes, comment on les interprète, c'est quoi tout ça. L'importance de la planification. Tout se base au niveau du Wi-Fi. Le premier item dans votre projet de Wi-Fi, c'est la planification. On va jaser de l'importance de faire ça. Souvent, c'est la clé de votre succès. Si c'est bien planifié, si c'est bien prévu, tout ce qui s'en vient, le plus de détails qu'on a, meilleur notre résultat au déploiement va être. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir un petit démo pour les services de conception WatchGuard. Vous allez voir, on va parler d'analyse prédictive à la base. C'est des choses qui ne s'est pas apportées de tout le monde. Avec WatchGuard, il y a une solution pour vous autres si vous avez des projets sans fil. On va parler de couverture versus la densité. Qu'est-ce qu'on voulait apporter là? C'est la différence un petit peu entre c'est quoi le concept de couverture, la puissance d'un point d'accès versus sa capacité à être capable de maintenir, de servir des clients. On va jaser de ça avec une petite définition des points d'accès à la fin. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? On va aussi parler du spectre de fréquence. Le 2.4, le 5 gig, pourquoi le 5 gig, qu'est-ce qui se passe avec le 2.4? Puis quelques notions que moi j'aime bien apporter à tout le monde. Fait que pour commencer, WatchGuard, on est qui? Pourquoi qu'aujourd'hui on parle de sans fil? Mais on est connu, bien, pour nos Firebox, des grosses boîtes aux, parce qu'on a des plus petites. On aime bien les avoir, elles sont faciles à reconnaître. C'est un item relié à la sécurité, sécurité réseau, sécurité du périmètre. On a des services qui roulent là-dessus. On parle de sécurité. On a aussi parlé, puis on a eu dans les autres webinaires, parler de l'authentification multifacteur, ad point. C'est encore une composante de sécurité qu'on parle. On va commencer, on a eu une présentation là-dessus aussi, de sécurité end point. On a parlé de Panda. Fait que là, on a déplacé notre sécurité du périmètre avec les Firebox sur les postes de travail. On parle encore de sécurité. Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi WatchGuard est allé jouer dans le Wi-Fi? Bien, on amène une notion réseau. On amène une notion connectivité. Mais en plus, on a amené notre grain de sel au niveau du WIPS. Le WIPS qui est le Wireless Intrusion Prevention System. Le prevention, c'est pas la détection. C'est vraiment de la prévention. C'est qu'en plus de détecter une fire réseau, une attaque sur le réseau. Sans fil, ce coup-là. On va aussi le prévenir. On va essayer de la mitiger. On va essayer de l'arrêter. On va travailler en fonction de ça. Fait que c'est un système qui est avancé chez nous. C'est ça qu'on amène avec notre système sans fil. Avec ça, on va sauter à des terminologies. Et là, faites pas le saut. Oui, j'ai mis du stock. Il y en a gros. C'est quoi? Je le mets là. Vous allez avoir une référence. Il pourra revenir dessus si vous allez chercher le vidéo. Les infos sont là. Je vais passer au travers assez rapidement. Je ne lirai pas tout. Mais on va quand même en parler parce qu'il y a des choses importantes que je voulais qu'on soit capable de comprendre avant de commencer. D'abord, une antenne. Une antenne, ce n'est pas un radio. Ce n'est pas un point d'accès. Une antenne, c'est un composant de tout ça qui permet d'émettre des radio fréquences. Fait qu'on va en jaser souvent. L'antenne est là pour, comme il y a une antenne après un radio FM, comme il y a une antenne après un petit walkie-talkie quand on était jeunes, qu'on jouait avec, l'antenne en sert à recevoir et transmettre l'onde. Et on a différents modèles d'antennes. Fait que souvent, pour les points d'accès à l'antenne intégrée, la majorité que vous allez avoir là est tout le temps pareil. Par contre, on a un modèle qui est le point d'accès extérieur, le 327X. Lui, vous allez avoir différentes antennes à mettre dessus. Il y a différents patrons d'antennes qui viennent avec ça. C'est pour ça que je voulais faire la différence avec l'antenne. On va parler aussi de airtime. L'airtime, et là, j'ai des termes anglophones qui sont restés là. J'ai quand même fait une petite traduction. Un, parce que je trouvais ça drôle au début de les traduire comme ça, mais c'est les termes qu'on va utiliser. Le temps d'antenne, c'est le pourcentage de l'utilisation d'une fréquence dans les heures. Fait que ça va nous dire la disponibilité, l'occupation. Est-ce que c'est viable ou pas d'aller s'installer dans cette fréquence, dans ce canal-là en particulier? Un access point ou un point d'accès? Ah, là, on en parle. Le point d'accès, il y a une ou plusieurs radios dedans. Donc, c'est pas un radio non plus. Le radio, le point d'accès peut avoir deux. On a même des points d'accès à trois radios. Le troisième radio, lui, il a sa spécification particulière et lui, il va s'occuper du WIPS de son côté. Fait qu'il dérangera pas les autres radios, mais chaque point d'accès peut avoir un ou plusieurs radios. Fait que quand on va dire, point d'accès, c'est pas nécessairement un radio, c'est pas nécessairement une antenne non plus. On s'en va. Le terme beamforming, ça, ça commence à, on commence à en parler pas mal. Le beamforming, c'est une technologie qui oriente, qui permet de mieux parler à un client. Pour faire, pour essayer d'imager ça un petit peu, c'est une direction du signal. Le radio par électronique va, même sur une antenne omnidirectionnelle, l'antenne qui parle à 360 degrés alentour d'elle, va quand même réussir par les autres antennes à diriger, à concentrer le signal vers un client, ce qui va nous aider à parler un à un avec un client, sans déranger ce qu'il y a à l'entour. Fait que le beamforming va nous aider. Et là, dans toutes les nouvelles technologies de radio, on commence à en avoir avec les nouvelles technologies à haute vitesse, on en a besoin. Donc, c'est quelque chose qui va servir ici. Le band steering, le band steering, c'est une redirection du client. C'est une façon d'entretenir nos clients et les envoyer dans la meilleure fréquence, dans la meilleure bande de fréquence disponible pour un point d'accès. On va comprendre tantôt, je vais montrer, on va voir la bande 2.4 et ses capacités versus la bande 5 gig. Ce qu'on va faire quand on va travailler avec le band steering et toute la conception des réseaux qu'on va faire, on veut envoyer nos gens dans le 5 gigahertz, dans la bande de fréquence 5 gigahertz. On va voir des magnifiques tableaux plus tard. Le band steering, c'est ce qui va nous permettre de forcer nos clients à utiliser justement cette bande-là qui est moins occupée, qui est moins crowdée, qui a moins de foule dedans, qui a moins de monde que le 2.4. Fait que c'est ça. Le DBM, c'est notre mesure du signal, ça veut dire décibels milliwatt. Et c'est un petit peu la puissance de notre point d'accès. Ça va tout à fait être un chiffre négatif, partant du fait que moins 30 dB, c'est quand on a le nez collé dans l'antenne. C'est pas zéro. Fait qu'on part à moins 30, puis plus on va descendre, moins on va avoir de signal. Donc, si on dit moins 40, on a encore un excellent signal. Moins 75, c'est dans les bouts des signals à haute performance. Qu'on va aller chercher. Moins 90, on n'a presque plus rien. Fait que quand on va parler de DBM, on descend dans les moins, on part le signal. DFS, c'est une bande de fréquence. Excusez, c'est pas une bande de fréquence. C'est un système de gestion des fréquences dynamique. Pourquoi on a besoin de ça? Vous allez voir que dans la réglementation canadienne, on a certaines fréquences dans la bande 5 gig qu'il faut avoir DFS d'activer. Parce que ce ne sont pas des canaux qui sont réservés pour le Wi-Fi, mais des canaux qui sont réservés pour des radars, mais qu'on peut utiliser pour le Wi-Fi. Donc, il faut que nos équipements clients et points d'accès soient capables de faire une détection de ces signaux de radars. Fait que le DFS va nous servir à ça dans ce système-là. Notre couverture, oh, ça c'est quoi? La couverture, c'est, si on regarde magnifiquement, et on va en voir tantôt, c'est exactement la portée de nos points d'accès sur un site donné. Donc, c'est vraiment, on prend une couverture de libre. Qu'est-ce qu'on est capable de recouvrir avec notre signaux? Une antenne, 10 pôles. Antenne omnidirectionnelle, c'est l'antenne la plus populaire. Vous allez retrouver ça dans les points d'accès, les antennes internes. C'est une antenne qui radis 360 degrés à l'entour d'elle. Elle va faire un bang. Le signal va ressembler à une grosse bang qui se trouve à l'entour de l'antenne. C'est un petit peu ça qu'on voit. Les interférences, on n'en veut pas. C'est des choses qui nuisent à notre système. Il va y avoir des interférences Wi-Fi, mais dans beaucoup de scénarios, puis ceux qui font des écoles, vous allez voir, sans vouloir taper dans les services de garderie. Mais souvent, ils ont attiré longtemps leur four micro-ondes dans les garderies, dans les écoles. Eux autres, ils nous font de l'interférences dans le Wi-Fi. Bizarrement, il y a des gens qui pensaient que c'était un mythe, ça. Non, j'ai déjà vu des signals très, très, très rouges, très négatifs à cause de l'heure du dîner quand que les enfants allaient faire la cafétéria. On n'avait plus de Wi-Fi dans une écoute. Nos bandes de fréquence, c'est justement deux bandes. Et on va parler, je ne sais pas si je voulais l'amener, on va avoir un petit slide là-dessus. J'ai hésité avant de la laisser là ou de l'enlever. On va commencer à parler de 6 gigs. Donc, on a le 2.4 connu, la bonne vieille bande de fréquence originale du Wi-Fi quand ça a commencé. Le 5 gigs qui était l'ouverture plus haute. Tout ça, c'est en hertz. Ça fait que c'est des fréquences radio qui est ouverte, qui nous a donné plus de canaux, plus de place pour travailler, qui nous aide à la performance du Wi-Fi. Puis dans un avenir, aux États-Unis, très récemment, la bande de 6 gigs a été ouverte. On n'a pas trop de nouvelles encore au Canada. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Mais tranquillement, on va voir arriver peut-être cette bande-là ouverte chez nous aussi. Ce qui va nous donner un autre gamme de fréquences disponibles pour être capable de travailler avec le Wi-Fi, avoir plus de performance, plus de bande passante, ces choses-là. On arrive presque à la fin. Quand on va parler de canal, juste avant, je vais parler de fréquence. Un canal, ça va être pour nous, ça nous simplifie un petit peu la chose. Dans le 2.4, on va parler du canal 1, du canal 6, du canal 11, qui comprend une fréquence en particulier, la porteuse, avec sa largeur de bande totale. Comme dans le 2.4, on a 22 MHz de largeur. Donc, le canal 6 va comprendre sa fréquence plus les chèques côtés qui débordent. Un, ça nous simplifie la vie. On a juste à retenir un numéro, pas besoin de retenir la fréquence. Puis ça y va comme ça. Les canals sont gérés par les centres de gestion RF de chaque pays. Comme au Canada, qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser? On a de 1 à 11. Le 13, qui est disponible en Europe, en Asie, on ne peut pas l'utiliser ici. Mais ailleurs dans le monde, ils ont accès. D'où, quand vous recevez un point d'accès, peu importe, que ce soit un magnifique point d'accès WatchGuard ou que ce soit quelque chose que vous achetez chez le magasin de bureautique à côté de chez vous pour la maison, il va vous demander dans quel pays vous pourrez être capable de s'ajuster par rapport à ça. Le client Wi-Fi, c'est qui? C'est à l'autre bout du point d'accès. On en a un ou plus qu'un. C'est l'appareil qui va consommer notre service réseau sans fil. Que ce soit un équipement contrôlé, un appareil mobile, un laptop. Que ce soit des IOT devices, des appareils Internet of Things. Frigidaire à la maison, mon téléviseur à la maison qui est Wi-Fi maintenant. Puis, on consomme du Netflix, on consomme du Cine Plus avec ces choses-là. Fait qu'on s'en sert comme ça. Ça, ce sont des clients sans fil. On a parlé tantôt de band steering. Le band steering nous permettait de travailler sur un point d'accès en fonction de la bande. Le client steering, on va aller chercher, si on a plus qu'un point d'accès, une amélioration de la performance des points d'accès et des clients en essayant de se les partager. Fait que la portion client steering, ce qu'il va faire, c'est que le système est relié à un contrôleur. Tout le monde sait dans quel état chaque point d'accès connaît via le système de contrôle, dans quel état est chaque point d'accès. Ce qu'on va vouloir faire par là, c'est de dire, OK, moi j'ai un point d'accès, j'ai 30 clients, 3 points d'accès à côté, tu as 2 clients, mais tu es visible et tu aurais un meilleur signal pour mes 8 clients suivants. Bien là, à ce moment-là, le système va essayer d'inciter les clients parce qu'il ne faut pas oublier les choses importantes ici que je veux allumer. Celui qui décide, celui qui prend la décision sur qui il se connecte, c'est le client. Ce n'est pas le point d'accès qui décide de qui je prends, qui je ne prends pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est de dire, moi, comme point d'accès, je vois toi, monsieur le client, que tu aurais un bien meilleur service sur mon ami, le point d'accès 2. Veux-tu changer? Et là, le client va décider s'il le fait ou s'il ne le fait pas. Et on va voir tantôt, on va avoir un petit terme de client collant, sticky client. Eux autres, c'est nos problématiques. On va aller, le client steering va être la discussion entre les points d'accès pour ça. MU MIMO, celui-là, on va le voir souvent, surtout dans les points d'accès AC Wave 2, dans les nouveaux AX qui vont être là. Ça va être multiple user, multiple input, multiple output. Ce que c'est, c'est que ça permet de parler. Et là, on va embarquer la notion de flux spatiaux, de parler à plus d'un client en même temps. Multi-usager, on est capable de servir un, deux, trois flux spatiaux. Si on a trois clients qui consomment un flux spatial chaque, on va être capable de jaser à trois clients. C'est les améliorations du système qui nous permettent d'avoir plus de discussion. Ce qui augmente les performances de notre point d'accès. Ce qui augmente la densité de client qu'un point d'accès peut supporter. Tensité de client, je vais dire la quantité de clients connectés dessus. Et là, ça va être la vitesse de tout ce monde-là aussi par la suite. Soyez patient, on arrive à la fin. Un radio. Un radio, tantôt j'en ai parlé. Le radio a une antenne et on a plus qu'un radio dans un point d'accès. C'est l'appareil qui transmet des radios fréquences. Puis là, on va avoir souvent, la chose qu'on va voir, c'est qu'un point d'accès va avoir un radio 2.4 gigahertz et va avoir un radio 5 gigahertz. Et dans le cas des points d'accès WatchGuard, il va avoir le radio qui fait les deux bandes de fréquence, mais qui sert pour le WIPS, pour la détection d'intrusion. Donc, chaque élément va transmettre des radios fréquences. C'est l'équivalent, exemple, je l'ai dit tantôt, des petits walkie-talkies, noir et jaune-orange quand on était jaune. Et oui, j'ai dit jaune-orange, c'est voulu. Quand on était jeune, quand on se parlait, Joe, t'es-tu là, Joe? Je ne sais pas, je suis le seul qui est vieux et qui se rappelle de ça, mais on aimait ça jouer avec ça. Mais ça transmet, ça reçoit, c'est ce qui fait une composante du point d'accès. Le RSSI, c'est la force du signal. C'est notre indicateur, est-ce que le signal est bon ou pas? C'est exprimé en DBM. On a vu tantôt DBM, c'était quoi? C'était une puissance. Quand on va voir, est-ce que j'ai un bon RSSI? Est-ce que j'étais à moins 45, moins 50, qui est excellent en matière de RSSI? Ou je suis à moins 90, qui est finalement un signal qui n'a pas d'allée? Le RSSI-ID, ce terme-là, je pense que tout le monde devrait le connaître. C'est ce qui apparaît dans les heures. C'est le nom du signal sans fil, la zone particulière pour se connecter. Et là, en arrière, nous, comme gestionnaire sans fil, on va aller mettre des paramètres de sécurité là-dessus. On pourrait relier à un réseau particulier le SSID, à un VLAN. On pourrait avoir des SSID qui ont une sécurité que chaque VLAN est dynamique dedans, qui est la sécurité 0x.1x.1x. On a de la flexibilité à ce niveau-là. Mais chaque SSID, c'est ce qui apparaît dans les heures et qui va permettre aux usagers de savoir, aux clients, je recommence aux clients à savoir où est-ce qu'ils vont se connecter. Là, j'amène une petite nuance. La quantité de SSID, il ne faut pas oublier que les systèmes le broadcastent. Et là, je voulais amener un petit truc à moi dans ça. Il ne faut pas trop nous en mettre. Il y a des limites. Vous allez voir qu'il y a des limites que les systèmes peuvent accès, 8 SSID par point d'accès. Mais plus vous en mettez, plus vous utilisez du Airtime juste pour transmettre les SSID. Donc, si on a un système avec plusieurs points d'accès et qu'on est allé faire une configuration à 8 SSID, on mange 80% du Airtime juste pour annoncer ces SSID-là. Donc, on va diminuer nos performances. Donc, il faut penser dans notre design d'en éliminer, de ne pas aller à plus que 2, 3, 4. Et là, c'est un truc. Ce n'est pas une norme, ce n'est pas rien. C'est Patrice qui vous parle à ce niveau-là. On a parlé de sticky client, les clients collants. Comme j'expliquais tantôt, c'est les clients qui décident sur quel point d'accès ils se connectent. Il y a des clients qui réagissent mal à ça. Ils ont beau s'éloigner d'un point d'accès, se rapprocher d'un point d'accès qui leur donnerait un meilleur signal, ils sont tentés. Ils vont dire non, moi, je reste accroché sur chose là-bas. Et quand ils font ça, ça ne l'aide pas. Parce que la qualité du point d'accès se dégale parce qu'il faut qu'ils réessayent de parler à un client qui est loin, à un client qui s'éloigne, à un client qui ne comprend pas. Puis, ils perdent du temps à servir les clients qui sont proches, qui ont un bon signal. Il faut gérer ça, c'est sticky client. On a parlé de band steering, quand on a parlé de client steering, il faut vraiment. Et là, il faut aller voir. Il y a souvent dans plusieurs configurations, il faut aller sur les clients eux-mêmes et leur dire, change de point d'accès avec un signal, un RSSI plus élevé. Je n'attends pas que ça soit terriblement bas. Dans certains scénarios, il va falloir aller voir ces choses-là. Le reste, c'est quasiment du gimmie. C'est quoi le Wi-Fi? Le Wi-Fi, c'est une marque, mais on l'utilise pour toutes les sources. Le Wi-Fi, ça veut dire le sans fil. Un Wireless LAN, c'est un réseau sans fil. On a parlé de WPA, WPA2. Et là, j'ai mis le WPA3. Il existe. Il est avec le point, le Wi-Fi 6, le AX. On va voir arriver ce type de sécurité-là. J'ai cru bon de le mettre là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui. Et le WEP, de grâce, de grâce, de grâce. Si vous avez encore des réseaux WEP, commencez à planifier une migration. Mais ça existe encore et j'en vois encore. Ça, c'est des normes de chiffrement pour encrypter les communications entre le client et le point d'accès parce qu'on ne veut pas que tout le monde voit ou se connecte à notre réseau. Le sans fil, dans chaque pays, c'est contrôlé. Ce sont des radiofréquences à la base. Donc, on est aux États-Unis, le FCC. ETSI, en Europe. Au Canada, anciennement Industrie Canada. Et maintenant, ICED, Innovation Science et Développement économique Canada. Excusez-moi, je suis parti en anglais là-dessus. C'est eux autres qui définissent le spectre de fréquence. Autant pour l'utilisation des radios FM, qui accordent des licences pour les radios FM, ils définissent le spectre. Ils définissent le spectre pour les radios amateurs, pour les communications avec les satellites et qu'est-ce qui est disponible pour le Wi-Fi ou ce qu'on appelle les bandes ouvertes, où c'est qu'on n'a pas besoin de licence pour transmettre sur ces bandes de fréquence-là. On a deux points de contrôle. On a le IEEE, le IEEE, qui définit les normes. Autant les normes Ethernet, c'est un organisme qui rassemble les grands pensants de la vie azotique, les grands pensants de la technologie et qui définissent les normes pour permettre l'interopérabilité entre toutes, avec le IEEE, qui est défini le 802.3, 802.11, le 11ABGN, tout ce qu'on connaît là. Qu'est-ce qu'on a? L'autre, c'est le Wi-Fi Alliance, d'où le nom Wi-Fi. C'est eux qui ont parti ça. À la base, c'était du réseau, le 802.11. Nous autres, on définit le Wi-Fi et on dit, nous autres, on va créer un ensemble de manufacturiers pour que tout se parle. Il ne faut pas que seulement les points d'accès WatchGuard ne parlent qu'à des clients WatchGuard. Quand on n'a pas de clients, ça serait difficile. Mais ça aurait pu arriver qu'à quelque part, quelqu'un définisse son centre. Donc, eux autres définissent l'interopérabilité entre tout le monde. Qu'est-ce qu'on a comme normes? On a les VIE, les normes de 802.11, dans le temps, qui ne fonctionnaient que sur 2.4. Le premier Wi-Fi, qui coûtait énormément cher, mais qu'on a trouvé le fun quand c'est arrivé, on s'en va. Le A, le G. Le G, quand on est arrivé avec ça, on avait 54 Mbps. Tout le monde était content. On venait d'atteindre des vitesses énormes en matière de sans fil à 54 Mbps. Avant, on n'avait que 11. Il y avait le A. Le A était beaucoup moins populaire. On est tombé avec ça, avec le 802.11N. Là, on se rapproche un petit peu des technologies récentes. Dernièrement, on a eu le 802.11AC. Il y a eu la vague 1, qui était juste single user MIMO. On a parlé tantôt de multiple user MIMO. Là, on n'avait qu'un usager à la fois, mais on était capable d'aller chercher plus de performance. 1.3 G de bande passante pour un client. C'était théorique, de capacité théorique. Le Wave 2, là, on est allé chercher 1.7 G. On en embarqué le multiple user MIMO. On est allé chercher plus de canaux à agréger pour aller chercher cette vitesse-là. On va le voir. J'ai un petit tableau qui va le montrer tantôt parce qu'on a des canaux. On les a à l'unité, mais si on les attache ensemble, on a plus de radiofréquence à disponible. On est capable d'aller chercher plus de vitesse. Et là, la suivante, c'est la slide qui était, j'étais pas sûr de laisser là. Aussi qu'on va parler un petit peu du Wi-Fi 6, le AX et le 6G qui est apparu en 2020. Les choses à retenir là, c'est qu'on va aller chercher beaucoup plus de capacités par point d'accès. La bande passant par point d'accès par client est améliorée. Et là, on a des technologies nouvelles pour ça, le WFDMA, la coloration des appareils, ces choses-là. On ne l'abordera pas. Je voulais vous le montrer, mais on ne l'abordera pas aujourd'hui. Quelques petits changements. Les choses que vous allez voir dans les configurations, le 11K qui est la gestion des ressources radio, le 11K qui va permettre l'itinérance rapide, le 11K qui est un protocole qui envoie des infos au client, dire voici le service que je te donne, voici en passant les autres points d'accès à l'entourde qui peuvent aussi te donner un service et là qu'il va l'accepter. Un petit faire attention à ce niveau-là. Le 11K n'est pas supporté par tous les clients et sans vouloir taper dans certains manufacturiers, exemple Apple, des vieux, même là, des moyens récents iPad, moyens récents iPhone ne supportaient pas l'11K. Donc, ce qui arrive quand il est activé, on veut améliorer le réseau à ce niveau-là. Mais finalement, les clients ne se connaissent pas en tout. Il faut juste faire des tests avant d'activer ces différents systèmes-là avant d'y aller. Tantôt, j'ai parlé de planification. C'est ça. On veut faire un réseau sans fil. On ne va pas juste dire, on va appeler Patrice chez WatchGuard. Patrice, comment ça me coûterait d'avoir un point d'accès? Je veux mettre ça là. Comment ça me coûterait d'avoir 10 points d'accès? Je veux mettre ça là. Il faut le planifier. Pour le faire d'avance, il faut regarder les capacités de notre réseau. Il faut regarder qu'est-ce qu'on veut atteindre. Il faut savoir quel genre de client. On va aller chercher les exigences. Quel genre de client qu'on veut servir? C'est-tu des vieux clients? C'est-tu du AC Wave 1? Wave 2? C'est-tu des clients AX? Comment est-ce qu'on va aller chercher ça? Parce que chaque mode va nous donner une vitesse. Qu'est-ce qu'on veut faire? Tantôt, j'ai parlé de SSID. Qu'est-ce qu'on veut créer comme SSID? On ne veut pas en mettre trop. Combien qu'on va les organiser? Après ça, les emplacements physiques pour chaque point d'accès, il va falloir regarder. Est-ce que c'est accessible? Si je le mets dans un coin et il est abrié par une boîte en tôle, est-ce qu'il va être performant? Je ne pense pas. Est-ce que je suis capable d'amener du câblage? Parce que veut, veut pas. Lui, il fournit du sans-fil. Mais est-ce que je vais être capable d'aller emmener un fil? Parce que ça lui prend un lien physique au réseau en arrière. Il va falloir planifier ces choses-là. On va vouloir aller planifier la couverture. Ça va nous permettre de dire, OK, on va couvrir l'ensemble de la surface, l'ensemble du plan, l'ensemble de l'usine, du bureau, de l'école avec ce type de plan-là. On va être capable aussi de prévoir est-ce qu'on va avoir trop de fréquences, pas assez de fréquences? Comment il va falloir réagir? Est-ce qu'on va mettre les points d'accès à pleine capacité? Parce qu'on veut qu'ils parlent loin, 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 puis tantôt, on va voir de quoi là-dessus. Est-ce que j'ai déjà des interférences dans mon lieu de travail? Puis tantôt, on a dit, l'interférence, c'est de la radiofréquence. Est-ce que, c'est pas juste, est-ce qu'il y a d'autres points d'accès au Wi-Fi? Est-ce qu'il y a des interférences externes au Wi-Fi? Du Bluetooth qui est dans la même bande de fréquence? Des téléphones panassaniques qui s'enfilent, qui sont dans la même bande de fréquence? Des moniteurs de bébés qui sont dans la même bande de fréquence? On n'oublie pas que c'est des bandes, c'est des fréquences, des radiofréquences ouvertes. On n'a pas besoin de licence pour ça. Fait que tout peut nuire à ce que j'en ai de ça. Après ça, on va regarder. Et là, les plans. On veut voir des plans. On a besoin de plans. Puis quand on va regarder tantôt, on va aller travailler avec un plan. On va aller essayer de définir chaque application pour avoir l'information de quel genre de bande passante on a besoin. Et il faut analyser le type de site. On va le voir. Un magasin, un entrepôt, ça n'a pas les mêmes besoins en matière de vitesse. Un entrepôt, c'est souvent des appareils qui vont se connecter à un système de terminal. Tandis que si on va dans justement une école, où c'est qu'on dit qu'on va mettre 30 élèves dans une classe, puis la prof va demander, ben tout le monde se connecte sur YouTube, le besoin en bande passante n'est pas pareil. Donc, il faut planifier ça. Il faut savoir vers où on s'en va. Il faut savoir dans l'état qu'on est aujourd'hui. Et il faut savoir le futur, comment ils vont vouloir utiliser la technologie. On va, ce qu'on appelle la planification de la capacité, c'est la quantité de clients qu'on va avoir besoin de servir pour être capable de mettre les bons points d'accès en fonction de ces choses-là. On va aller chercher le airtime, le besoin en airtime de chacun des devices. Il faut savoir l'ensemble des clients qu'on a, quel type d'application qu'ils vont utiliser. On va aller voir, est-ce qu'ils vont vouloir faire juste du email, aller chercher leur email. Est-ce que c'est juste des appareils mobiles qu'on veut donner de la courtoisie? Courrier d'entrée en sortant, navigation de base, ces choses-là. Est-ce qu'on va aller faire du streaming? Est-ce que j'ai un réseau de téléviseurs qui vont afficher de la publicité ou des vidéos en temps réel et qu'on a besoin de les faire fonctionner? Quel genre d'application qu'ils vont être là? Et là, on va déterminer le besoin, le débit de bande passante pour chacun des clients. Donc, il faut prévoir la croissance. On a un réseau aujourd'hui, on a des besoins aujourd'hui. Demandez à votre client ou si vous êtes l'usager final, demandez à votre staff, TI, c'est quoi les planifications, vers où on s'en va. Est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va doubler d'employés et puis on va avoir besoin de Wi-Fi pour tous les nouveaux employés qui vont arriver? Il faut savoir pour faire un bon déploiement qu'au moyen terme. Ça va nécessairement prévoir à longtemps. Donc là, pour ça, il va falloir en faire des analyses de sites. Il y a des outils pour ça. ECAO, Air Magnet, Heat Mapper et ça va nous donner ce qu'on voit ici dans le bas, des analyses de la puissance du signal à chaque endroit sur notre plan. J'essaie de traduire dans ma tête Heat Mapper en français et ça va me revenir. Qu'est-ce qu'on a comme analyse? Là, je les ai faits à l'envers. Le exit survey qui est le final. Ça, c'est le survey qui est fait. Un coup que notre déploiement est fait, on part, on a notre outil d'analyse, on a nos petites antennes, on a notre laptop ou notre tablette. On part puis là, on fait le tour. On analyse quasiment au mètre avec un radio. Puis là, on va mesurer. Le système, il mesure, il mesure, il mesure. Il mesure la réalité. Au bout de ça, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir un heat map de qu'est-ce qui est couvert, à quelle puissance. Ça va nous permettre de déboguer, d'aller chercher des informations. C'est vraiment utile. Un coup, c'est fait. Par contre, j'ai mis ici plusieurs signes de dollars. Ça prend du temps. Ça prend les ressources. Ça prend les logiciels. Il faut le faire. Donc, c'est quelque chose à faire quand on fait un déploiement à plusieurs points d'accès pour aller fournir des données à notre client pour, si on est un client, d'avoir nos données de réseau. Bon, mais il y a un coût. Mais ça vaut l'investissement parce qu'on sait à quoi s'attendre. On sait exactement à quoi notre réseau ressemble. Avant ça, avant de déployer, on a un élément qu'on appelle le survey honestique, l'analyse sur un bâton. Mais c'est quoi exactement? C'est qu'on va avoir fait, vous allez voir le dernier, c'est le survey prédictif. On va avoir fait ça. Puis là, on va aller valider si on met un point d'accès à un endroit X. Et là, avec un pôle, on va essayer de monter le point d'accès à la hauteur du plafond, à la hauteur qu'on le veut. Puis là, on va faire le tour du point d'accès. Puis on va regarder. Est-ce qu'il couvre ce qu'on avait prévu? C'est un élément qui est le fun. Mais encore là, il y a des dollars d'accompagnement. Ça prend quelqu'un qui va sur place. Il faut faire, ça prend du temps de capture. Ça prend des choses. Ça fait qu'on peut aller le chercher. Mais généralement, si on a un survey prédictif qui a un moins gros signe de piastres, lui, je le suggère, le prédictif survey, avant chaque déploiement, multi points d'accès, au moins permettez-vous d'aller en chercher un. Et là, on va voir après, si vous n'êtes pas équipé pour faire ça, WatchGuard va vous permettre d'en avoir un pour le faire. Ça fait que le prédictif survey, c'est qu'on prend le plan, on dessine les murs, on analyse, on dit ça, c'est un mur de gypses. Le mur de gypses, il y a moins 3 débits d'atténuation. Un mur de béton a moins 12 débits d'atténuation. Puis on dessine le plan. Là, le chien, on place un point d'accès dessus. Il va nous dire sur le plan, ça devrait ressembler à ça. Et on est dedans. Généralement, on va avoir le résultat. Ça ne sera pas pareil, mais on va avoir déjà fait une bonne partie du travail. On va éviter de remonter, de déplacer un câble, de déplacer le point d'accès. On va avoir déjà une bonne idée de tout ce que ça veut dire. Pour être capable de faire ça, il faut aller chercher les types de clients, la quantité de clients qu'on veut servir, actuel, le futur, quel type d'application qu'on va avoir. Encore là, les actuelles, les applications futures, les applications qui vont utiliser notre Wi-Fi, la bande passante. Est-ce que c'est des applications à faible bande passante ou à haute bande passante ? Est-ce qu'on va avoir du streaming ? Il faut faire la conception pour la capacité, la quantité de clients. La couverture, tous les points d'accès ont quasiment toutes la même couverture. Ils ont toutes le même patron. Ce n'est pas un point d'accès, ce n'est pas parce qu'il coûte plus cher qu'il fait six fois plus loin. Ce n'est pas ça qui fait la couverture d'un point d'accès. Le point d'accès, c'est sa capacité à accueillir des clients. Pour ça, on va avoir besoin d'un plan de plancher. Puis là, de quoi de clair avec les mots, les informations, le plus d'infos claires que vous avez, mieux ça va d'être. L'échelle à jour. On en dit ici, six centimètres sur le plan, ça représente dix mètres dans la réalité. Il faut que ça soit vrai parce que ça va donner au léchelle une meilleure mesure pour être capable d'aller chercher ça. Puis prévoir que c'est en 3D, tout ça. Un point d'accès à l'étage 2 va probablement radier à l'étage 1, dépendamment de l'épaisseur du plancher, de l'atténuation du plancher lui-même, ces choses-là. Je vous ai dit tantôt, ça prenait des applications pour designer. WatchGuard a une solution qui est le questionnaire. On va passer au travers vite, vite. Et j'ai mis en bas ici le lien pour le faire. Ça vous prend un compte partenaire pour ça. Vous allez remplir les infos dans ça. Et au bout de ça, vous allez avoir un résultat. Vous allez avoir un rapport qui dit, vous avez besoin de tant point d'accès. Voici où ce qui devrait aller et voici à quoi le signal va ressembler que j'ai en passant. On pourrait même aller le faire maintenant, je pense. Je vais vous monter ça. Si je monte là, on va aller passer au travers ici. Ça fait qu'on a le petit questionnaire ici. Ça fait que normalement, on va aller dans notre menu outils. Puis on a le Wi-Fi Design Service qui est là, quand on est dans le portail partenaire de WatchGuard. Aussitôt qu'on est là, on va arriver sur ce questionnaire-là. Et là, on va partir. Bon. Le nom du projet, Patrice Demo. Le nom de la compagnie, Pat WatchGuard. Puis une description. Ça, ça va nous donner, nous autres, des indications à l'interne. Nouveau bâtiment, New Building. On part avec ça. Suivant. Là, on a besoin de savoir quel genre de bâtiment on va d'être. Est-ce que c'est un bureau, une école? Ça va donner à notre équipe de design une idée de vers quoi ils s'en vont. Donc, nous autres, on s'en va dans un petit bureau. Ici, location. Si vous êtes capable d'avoir le nom, on va dire Shawinigan. Shawinigan. L'adresse au complet, ça va nous permettre d'aller voir si le bâtiment existe. Aller chercher des mesures. Peut-être le voir sur Google Maps. Rentrer l'adresse-là. Ça peut être une bonne chose pour l'équipe de design chez nous. Ça va aider pour trouver le bâtiment, aller le voir. Le matériel extérieur étant quoi on le voit sur le street. Ces choses-là. Est-ce qu'on a besoin de Wi-Fi intérieur, extérieur? Nous autres, dans notre projet, on a du intérieur. Tantôt, j'ai parlé de l'échelle. Là, on veut savoir. Fait que là, notre bâtiment, il va avoir 30 pieds de long par 40 pieds de large. Pas gros, c'est ma maison. Les murs intérieurs, comment elles sont faites? Fait que là, on va aller cocher tout ce qu'on a. Est-ce qu'on a des murs de vitre? Parce que chaque élément a son atténuation. Fait que on a, on va aller chercher ça. Le ceiling, le plafond. Est-ce que c'est un plafond suspendu? C'est-tu un plafond en tôle dans un entrepôt, ces choses-là? Et à quelle hauteur il y a le plafond? Ça, c'est important. Chez nous, il était 10 pieds. Si c'est un entrepôt, il pourrait être à 35 pieds. Et là, l'importance, la hauteur, l'importance, la hauteur est importante pour être capable d'aller chercher le bon signal en bas de tiens. L'extérieur, c'est quoi? La brique. Ici, on s'en va. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Fait que là, on va avoir des laptops. Fait que moi, j'ai des laptops, là, nouveau, que je veux servir. On pourrait aller rentrer le modèle. Puis, dans la maison, j'ai cinq usagers. Et là, un usager a plus qu'un équipement. Il y a un téléphone, il y a une tablette. Et là, si je dis, OK, combien que j'ai trois appareils par usager, fait que là, je me montre ici le total à 15. Fait que si on ne le sait pas, normalement, un estimé est à 1.2 device par usager. On va y aller avec ça. Je vois des questions rentrées. Ah, OK. Wendy a répondu. Est-ce qu'on va avoir le lien? Le questionnaire en français, c'est une bonne question. Je vais le valider, celle-là. Normalement, moi, mon setup est en anglais dans mon portail. Honnêtement, j'ai jamais validé ROC si on le voyait en français. Je vais faire une vérification de ça. Je vais te revenir avec la réponse. Est-ce qu'on veut du WIPS? Ça va déterminer quel package. Je retourne à mon démo. Quel package on va avoir? Quel genre de trafic? Et là, on a des petits guides pour calculer. Quel genre d'application on va avoir? Puis, la quantité de bandes passantes qu'on va avoir par usager. Fait que nous autres, on va y aller Basic Web Email. Les applications, on veut supporter le web et les courriels. On pourrait aller chercher du printing, du file sharing. Puis, on a besoin d'aller chercher quelle vitesse on veut par application. Fait que moi, j'ai besoin, je veux avoir deux MBPS par application. C'est assez simple. Je veux juste fournir de la courtoisie à mon moment. Wi-Fi bandwidth par user, je veux deux MBPS. Je veux le package total, Secure Basic. On va pouvoir voir une différence entre les packages. Secure et total sont gérés dans le cloud, directement chez WatchGuard. Basic Wi-Fi, c'est contrôlé par un Firebox. Donc, ça nous prend un Firebox. On n'a pas les mêmes fonctionnalités. On n'a pas le WIPS dans un package Basic. Fait que je vais prendre Secure Wi-Fi parce que je veux le WIPS. On arrive, qu'est-ce qu'on va avoir comme Power? J'ai-tu une Switch PoE sur place ou j'ai besoin d'inclure? Parce que dans le BOM, on va inclure les adaptateurs PoE. Sur le plan, indiquer les garde-robes de câblage, les pièces de câblage aussi que sont installées. On va avoir l'option d'insérer un plan tantôt. Le câblage est où? Est-ce qu'il est dans des conduits, dans le plafond suspendu dans mon cas? Est-ce que, quel genre de Switch que j'ai? Fait que là, j'ai des Switch à 1 GIG par des ports à 1 GIG et j'ai des liens de 10 G entre mes Switch sur le backbone, entre mes Edge puis mon Core. Après ça, comment je vais attacher les points d'accès? Ça va nous donner un petit peu comment ça va être. Là, il ne faut pas oublier, il y a déjà un attache pour les plafonds suspendus, la 9-16 qui est généralement standard, bien inclus dans la boîte. Ça peut être un plafond plat. En GPROC, ça peut être différent. On pourrait aller choisir, qu'est-ce qu'on va faire là? Si on a des points d'accès extérieurs, ça va être un pole mount ou une attache. Une attache pour aller sur un pole. Et là, ici, on va aller chercher un plan et je veux juste surligner ici qu'est-ce qu'on peut mettre comme type de plan. Et là, on a déjà défini l'échelle. On va aller mettre le plan. Ça se peut que l'équipe de design vous revienne avec des questions là-dessus. L'échelle, est-ce qu'il y a un coin? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Vous allez avoir des communications. Un coup, ça, c'est fait. On soumet le questionnaire et il va avoir une demande qui va être envoyée. Puis, vous allez avoir une réponse. Le temps moyen qu'on donne, c'est 48 heures. Ça peut être tiré. Ça peut être plus court. Mais dépendamment de la quantité de demande qu'on a, les gens vont revenir avec ça. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On va avoir un magnifique rapport qui va nous donner les informations d'où ça vient. Ce que je veux juste vous montrer dans ça, c'est que vous allez avoir un plan et vous allez avoir la couverture du signal avec l'emplacement. Là, c'est brouillé parce que c'est un plan, c'est un vrai plan de client. Puis, on ne voulait pas montrer nécessairement tout ce qu'il y avait là. Mais il y a des points d'accès. L'emplacement des points d'accès qu'on voit ici avec la couverture prédit de ce déploiement-là pour le 2.4 et puis le 5. Dans le bas, vous allez avoir un magnifique bomb, un bill de matériel avec lequel type de points d'accès qui a été préconisé, la quantité, est-ce que les injecteurs, tout ça. Ça va vous permettre de définir ces choses-là. On approche du temps final. J'ai encore une fois trop parlé. Parfait. J'aimerais beaucoup parler avec vous après le webinaire. D'accord. Si on ne veut pas utiliser la détection d'intrusion, l'antenne dédiée sera-t-elle utilisée pour les usagers? Non. Les points d'accès à trois radios, si on n'a pas de détection d'intrusion, le troisième radio, il ne sert à rien. Si on ne veut pas aller vers là, peut-être qu'il est avec le point d'accès, le AP125, qui est que lui, il a juste deux radios, qui est plus économique, puis on n'aura pas à l'utiliser. Deux fois la même question. L'antenne dédiée, oui, c'est Dominique qui posait deux fois la même question. Ça fait que ça, c'est pour le rapport qu'on a. Je vais juste retourner ici, comme ça. Juste vous montrer, on a 48. Je ne veux pas trop vous étirer ça. Il y a des tableaux. Ceux-là, je les avais mis là, sont dans le guide de planification du Wi-Fi chez WatchGuard. Là, j'expliquais plein de choses par rapport à ça, mais c'est de comprendre que chaque client a son type de bande passante requise. Si on prend un MacBook Pro, c'est quand même qu'il y a une carte possible de 11 AC. Et cet appareil-là est capable d'utiliser trois flux spatiaux en même temps. Donc, il va être capable d'aller chercher 1300 mégabits secondes, c'est 1,3 gigue de bande passante disponible sur le réseau. Ça fait qu'être capable, avec ce genre de tableau-là, de définir le tableau en matière de technologies, flux spatiaux et la bande passante retenue pour être capable d'aller dire quel client va aller chercher quoi. Les applications, on a un tableau aussi de disponible pour aider à la base. S'il y a une application qui n'est pas l'eau, vous n'êtes pas sûr, il faut aller la mesurer. C'est plat, mais il faut le faire. Si on veut planifier comme il faut, surtout les applications intensives sur la bande passante, il va falloir aller chercher ça. Mais ce guide-là va nous donner une idée. Celle-là, c'est encore là, je vous pointe sur le lien en bas, ici, où c'est qu'on a tous les tableaux pour l'estimation de la capacité de canaux, dépendamment. Fait qu'on a, ici, on aurait un client, donc on utilise 60%, on aurait 60% de temps de disponible pour le client. Fait que dépendamment de la largeur de bande qu'on va choisir, ça va nous donner une idée de la bande passante disponible pour ces clients-là, en fonction de ça. Sur le lien ici en bas, vous avez les tableaux pour 15 à 20 clients qui vont nous donner un 30% d'utilisation. Ces choses-là, ça va aider pour la planification. Il ne faut pas oublier d'aller tous chercher le nombre d'appareils qu'on va avoir, le type d'appareil, qu'est-ce qui va être utilisé, puis les applications en cours. Le petit tableau que je vous mets là, c'est un tableau qui a, si on veut avoir une idée à la base, la dernière colonne, client actif, concurrent, recommandé. Et là, ça, c'est les chiffres. C'est recommandé. Fait qu'on va voir qu'un AP420, tantôt, je vous ai dit qu'un point d'accès, ça supportait, il y avait toute la même portée. C'est plus la quantité de clients qu'ils vont être capables d'aller chercher. On va voir qu'un AC Wave 2, avec 4 par 4 de flux, va être capable de supporter 150 clients, versus qu'on va avoir un 325 qui, lui, va tomber à 75. Et là, c'est par point d'accès. Il ne faut pas oublier qu'un point d'accès, ça a deux radios. Je reviens sur les termes que je parlais au début. Donc, par radio, on va diviser par deux encore pour ce chiffre-là. Fait que ça, c'est le petit tableau qui nous dit un petit peu quoi faire à ce niveau-là. Vite, vite, dans un monde idéal, on aurait juste un point d'accès. Une personne qui parle à l'autre, il écoute, c'est content, on aime ça, c'est facile, ça marche bien. La réalité, c'est ça. C'est plus un gros party. Puis, on a plein de Wi-Fi, on a plein d'interférences, on a plein de monde alentour, on n'est pas tout seul à utiliser le Wi-Fi. Alors, la raison pour laquelle je vous explique ça, dans le 2.4, puis en haut, je dis pourquoi qu'on planifie pour le 5 gig, si on regarde, on a juste trois canaux, un, six et onze au Canada qui peut être utilisé pour le Wi-Fi. Ça ne nous en fait que trois. Ça, ça veut dire qu'on aurait trois salles de conférence pour faire nos réunions sans se déranger. Aussitôt qu'on tombe à deux dans la même salle, on commence à se déranger. Fait que le 5 gig est là. Vous allez voir ce tableau-là. Mais celui-là, si vous le voyez quelque part, il ne faut pas oublier, c'est le tableau US. Dans la slide suivante, je vous ai mis le tableau qu'est-ce qui est légal au Canada. Et là, ça, c'est pour le 5 gig. Fait que si on prend des canaux 20 MHz, la quantité, les canaux qui sont disponibles là. Et tantôt, je parlais de DFS qui était un prérequis pour utiliser tout ce qui est dans la bande orange ici pour que DFS soit activé. N'inquiétez-vous pas, la majorité des clients pour un accès moderne, ils l'ont. Et là, on a les règles. Comment ça va fonctionner? Un watt maximum, le IRP maximum, quatre watts. Ça, c'est le Canada. L'important, c'est que cette zone-là ici est inutilisable au Canada à cause des radars météo. Aux États-Unis, ils ont le droit de la prendre maintenant. Ça se pourrait que ça change chez nous, mais ici, on ne peut pas. Je vous le laisse là, petit tableau. Ce qui veut dire que dans tout ça, on va avoir des quantités de canaux disponibles pour ça. Ce qu'on va suggérer, c'est d'aller chercher des canaux de 20 ou 40. L'utilisation des canaux à 80, c'est assez rare à cause de la quantité. Si je reviens en arrière, si j'utilise des canaux à 80, j'ai juste cinq fréquences qui ne se touchent pas. Ce qu'on va aller chercher, c'est le 10 et le 22. En avoir plus, vous pourrez être capable de mettre plus de radio, servir plus de lumière et avoir un meilleur débit au bout de tout. On va parler de ce genre de canaux-là. Si on veut aller faire plus de bandes passantes, si j'attache plus de canaux, je l'ai dit tantôt, on peut avoir plus de bandes passantes, on peut aller chercher 80. Il ne faut pas oublier qu'on va en avoir que 100. Ça nous donne ce genre de patron-là quand on réutilise pas les mêmes fréquences dans les mêmes zones. Puis là, on va recommencer. Ici, c'est un déploiement US parce que vous voyez qu'on en a six et on sait qu'au Canada, on en a juste cinq à cause des canaux radar dans le milieu qu'on n'a plus. Dans le 2.4, on en a juste trois. La réutilisation revient beaucoup plus souvent. Le point ici, c'est pour réduire les interférences qu'au canal. Il y a juste certains AP. Ça se pourrait qu'il soit recommandé de ne pas aller activer le 2.4 sur certains points d'accès pour aider le réseau à mieux travailler. Ça pourrait être dans le design à ce niveau-là. Le dernier slide que j'ai mis, c'est le respect de la puissance des clients. Puis je vais terminer avec ça. Mon analogie du terrain de football. Un client, surtout les clients à batterie, comme les appareils portables, les mobiles, ces choses-là, ont une moins grosse puissance qu'un point d'accès qui est branché dans le mur. Ça fait que si c'est l'équivalent, puis là, c'est pour ça que j'ai mis un terrain de football, de dire je veux lancer le ballon de football à mon garçon de 5 ans. Je me mets au bout du terrain, puis je dis à mon fils, va-t'en à l'autre bout. Le papa va te tirer le ballon. Je suis capable de faire les 100 verges ici au complet. Le ballon passe. Mon fils de 5 ans qui, lui, est un appareil mobile qui a moins de puissance que le point d'accès qui est moins, quand je lui dis « OK, retourne-moi le ballon », lui, le ballon va faire juste la moitié du terrain. Ça fait qu'il faut respecter le fait que lui, il ne va pas plus qu'à, et là, je vais dire un chiffre, 18 dB ou 21 dB. Et si lui, je le mets à pleine puissance à 30 dB, je vais être capable, il va m'entendre, mais il ne sera jamais capable de me répondre. Par contre, si j'adapte ma puissance, puis je me place à la ligne de 5 ans, j'adapte ma puissance à l'appareil mobile, et quand je vais lui répondre, il va être capable de me retourner le ballon, puis on va avoir un meilleur signal. Le démo est passé. Le petit sommaire à la fin. On y va. Il faut y aller pour la capacité. Aller chercher chaque cas d'utilisation, puis l'appliquer dans notre réseau. Sélectionner les bons AP, la bonne capacité, puis tout ça. Concevoir pour le 5 GB, et non pas pour le 2.4. Le 2.4 est là pour aider. Puis utiliser les canaux de 20-40, ça peut aller dans le 80, dans le 160, c'est vraiment pas conseillé. Mais ça pourrait être pareil, mais normalement, aller concevoir pour ça. Je ne vois pas de questions. Il y va, j'ai fait le tour. Dominique avait posé. M. René Mailloux, il veut jaser. Et puis, il n'y a pas d'autres questions. Ça fait que c'est les deux dernières minutes pour rentrer des petites questions, si il y en a qu'en ont. Non, on se revoit dans le prochain mois. Le prochain webinaire en octobre, ça va être le portrait des menaces, ou en bon français, le threat landscape, puis les suites de sécurité, comment les utiliser avec ça. Je vous remercie tout le monde. J'espère vous revoir en octobre, en avant, en décembre. On aime ça. C'est tout ce qu'il y a de monde, tout ce qu'on en fait. Puis n'oubliez pas, allez sur le webinaire, rentrez les sujets, rentrez vos commentaires. On aime savoir vos commentaires aussi. Je vous remercie. Bonne journée. Profitez-en. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501